ouah ouah bonjour tout le monde et bienvenue à ce spécial bye bye sucre raffiné en direct un petit spécial direct en direct sur facebook et instagram pour cuisiner des petits muffins paix d'épices qu'on peut faire sans gluten sans produits laitiers mais vegan ou transformer en succulent plein d'épices ou la 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 bienvenue encore une fois alors je laisse entrer les gens prenez place dans ma cuisine aujourd'hui c'est un spécial le temps des fêtes il s'en vient un le temps des fêtes s'en vient je pourrais mettre une petite musique si j'avais une grosse orchestre derrière et attendez 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 regardez moi ce délire tellement facile à faire et demain on est chez madame le briski ces recettes sont faciles à faire et elles sont surtout succulents bon au goût pour vous mais aussi pour votre super machine votre corps évidemment on dit bye bye sucre raffiné il ya plusieurs raisons de dire bye bye au sucre raffiné petite tranche de vie avant que je nous emporte je nous emmène dans la cuisson de ces petites merveilles que je rappelle que j'ai testé pour vous hier soir on peut facilement faire un magnifique pain et c'était la première fois que j'ai testé en fait c'est un oubli en faisant les muffins j'étais tellement pressé j'ai pas mis d'oeufs ni de vegan eggs donc pas d'oeufs végétaliers non plus et le résultat il est divin alors on rentre rapidement dans cette recette je sais qu'on est sur l'heure du lunch vous êtes occupés mais je suis persuadée que vous avez goût qui aurait pas goût d'un petit muffin pain d'épices j'en mets un sur insta un sur facebook ouah écoutez petite tranche de vie je laisse tout le monde rentrer en fin de semaine j'étais dans un iga le ja de cap santé au 645 boulevard thibault à trois rivières écoutez les propriétaires ils sont extraordinaires alors je faisais goûter mes produits je rencontrais les gens j'ai rencontré tellement de gens qui sont fiers oui carbrero la mosquie et ça merci pour tout votre amour mais si vous saviez le nombre de personnes que j'ai rencontré qui m'ont dit moi j'aime ça du sucre pourquoi pourquoi couper le sucre moi j'aime ça le sucre pas de problème aller en paix mais j'ai fait oh mon dieu c'est quoi les bienfaits de couper le sucre raffiné et bien avant tout on a plus d'énergie on dort mieux on fait attention à notre beau bré parce qu'on en a juste un corps c'est un choix de vouloir être pétant de santé et il existe de plus en plus d'alternatives pour dire bye bye sucre raffiné oui pour avoir plus d'énergie oui pour mieux dormir mais être pétant de vitalité et dire bye bye à différents facteurs qu'on n'a pas besoin dans notre vie alors je sais pas si vous avez entendu sonner imaginez vous donc que c'était mon four parce que je suis en train de tester avec mon mélange à pain au banane une espèce de petit truc qui se passait en 2020 et il a été primé or soit l'un des meilleurs livres au canada en 2020 je vais arrêter mon four en fait juste pour qu'arrête de sonner mais donc grande 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 fierté primé or un des meilleurs livres au canada en 2020 donc que des muffins vraiment sain et succulent alors où est-vous prêt à cuisiner est-vous prêt à ceux qui l'ont pas encore là c'est une excellente idée cadeau dernièrement j'en avais parlé collation énergisante a reçu la modaille d'argent mais je dois vous dire que je suis stupéfique en fait que ces deux livres ont été primés deux livres bac à bac donc pour mon petit dernier que j'aime d'amour on va le savoir l'année prochaine sur ce êtes-vous prêt à faire des muffins ou un succulent pain d'épices santé on dit bye bye sucre rapide je le dis souvent mais c'est quand quand je vais dans dans les foules que je m'aperçois à quel point on a du travail à faire donc merci 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 d'être là êtes-vous prêt à cuisiner avec moi j'espère que oui la recette elle est très très simple elle est déjà sur madamelabriski.com je l'ai déjà partagé mais sachez que sur mon site il n'y a vraiment pas toutes les recettes de mes livres donc c'est quelques recettes que je choisis mais regardez moi ça comment résister non mais comment résister une recette simple vous allez voir alors premièrement évidemment est-ce que j'ai sorti tous les ustensiles mais non j'étais pressée j'étais pressée on va mettre pour sucrer de la purée de dates évidemment on est chez madame labriski alors purée de dates régulier régulière vanille ou caramel c'est tout parfait sinon vous pouvez faire votre purée évidemment je vous invite à faire les dates madame labriski écoutez j'ai tellement de gens je sais pas ce qui se passe il y a des gens qui disent oh je fais vos recettes j'ai jamais j'ai jamais vos produits pas de problème quand vous verrez au labriski parler des bienfaits mais de temps en temps ça peut être bien ça peut être bien d'encourager la madame qui a tout lâché pour faire la révolution qui s'est dit oui j'y crois alors je voudrais mettre madame labriski les dates ou encore c'est tout récent vous pouvez aussi décider de mettre des dates en poudre dans ce cas je vous dirais d'en mettre un petit peu moins comme quantité parce que je trouve que ça fait encore beaucoup beaucoup plus sucré et c'est quoi la différence parce qu'il ya toujours des sceptiques alors encore une fois si et là le tableau de la différence est dans mon dernier livre miami ski j'ai ou aussi mis un tableau sur mon site madame labriski.com par exemple si on avait commencé une recette souvent dans les recettes de pépins et d'épites vous le savez il y a du sucre ou la cassonade ici je mets une demi-tance de purée de date mais si vous avez mis du sucre à la place je vous confirme que si on met de la purée de date on vient de couper pratiquement de moitié les calories ha ha est ce qui est ce que ça l'intéresse est ce que le goût sera tout aussi savoureux attendez un ben oui je pense que oui oui mais oui mais la magie la magie c'est aussi je vois une question produit disponible seulement chez iga mes produits alimentaires ne sont disponibles seulement chez iga rachet berry marché tradition et marché bonnichois alors purée de date on coupe les calories mais surtout elle est là la magie on ajoute des fibres c'est le pouvoir sucrant mais les fibres vont nous permettre de nous soutenir longtemps et c'est vraiment ça la différence on demande mon dieu vous avez de l'énergie ça fait des années que j'ai fait le choix de mieux manger pourquoi pour mieux vivre et mieux être alors j'ai ma purée de date ensuite on va mettre ton nom nom nous sommes en train de cuisiner une recette de pain d'épices donc qu'est ce que je vais mettre on n'a pas le choix de mettre de la mélasse alors je vois une autre question peut-on faire des pastilles avec les dates en poudre excellente question si vous faites vous passez vous même à la maison et j'imagine que d'habitude vous mettez du sucre la réponse est oui on remplace les dates en poudre remplacent le sucre un pour un à la différence dans le sud dans une cuillère à thé vous savez une cuillère à thé c'est pas beaucoup dans le sud dans une cuillère à thé nous avons 0 g de fil dans les dates en poudre madame lambriski dans une cuillère à thé nous avons un gramme de fil donc pour une cuillère à soupe nous avons 3 g de font dans une cuillère la fil hoha tom 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 ne pensez-vous pas ça donne le goût de danser oh yeah on danse avec la vie on danse avec notre santé on danse avec notre vitalité et là j'aimerais bien vous voir tout le monde tant 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 coucou c'est ça la grosse différence maintenant la mélasse là c'est sûr qu'il ya une qui dis mon dieu J'ai du sucre raffiné dans la mélasse, Mme Labrisky, vous me décevez! » Je l'entends souvent. Pardon, 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 pardon. Écoutez, on peut prendre de la mélasse verte, qui va nous donner, aussi connue sur le nom de Blackstrap, qui va nous donner trois fois plus de fer. Donc, c'est super intéressant. Je connais aussi une madame qui a sorti le sirop de date, qui peut être très intéressant. Le sirop de date n'a qu'un seul ingrédient, c'est-à-dire des dates. Si on y va et le sirop de date, il y en a beaucoup qui m'écrivent que ce n'est pas encore rentré dans leur épicerie. C'est pour ça que c'est en train de rentrer. Je suis très fière. Sinon, la mélasse, personne ne va mourir. Savez-vous pourquoi on veut un goût de pain d'épices? Chez Mme Labrisky, on dit bye-bye au secret raffiné, mais on est dans l'équilibre et la joie. Est-ce qu'on a mis du sucre ici? Non. Est-ce qu'on a mis de la cassonale? Non. Est-ce qu'on a mis du Eagle Bread? Non. Est-ce qu'on a mis un autre pouvoir sucrant qui ne contient aucun fibres et qui ne nous fait pas diminuer les calories superflues? La réponse est non. Donc, juste en partant, on a une succulente différence. Alors, on va mettre une demi-tasse, c'est-à-dire 150 grammes. Et ça, c'est le pouvoir de cuisiner avec la balance. Je vais à 150 grammes. Vous allez voir, on va avoir très, très peu de vaisselle. C'est ça qu'il faut. Moi, je fais des tests tout le temps. J'ai ma vie de bureau, ma vie de gestionnaire, ma vie de conférencière. Parce qu'à la barre, je suis une fille de communication, une fille de stratégie, de passion. Alors, je suis occupée. Vous, la vaisselle, j'adore ça, c'est zen. Mais j'aime ça passer à autre chose. Alors, notre purée de date qui change tout, 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 tout dans la barre de notre recette. Ensuite, notre mélasse. On va mettre un oeuf. Mais, je vous le dis, dans mon pain ici, j'ai mis un oeuf. Dans mes petits pouf, mes petits mantes, j'ai oublié. La texture, elle est pratiquement la même. Alors, soyez très à l'aise de faire la version. Vous avez des vegans autour de vous. Faites la version sans oeuf et allez en paix. La recette sera parfaite. Ensuite, je vais mettre un quart de tasse de lait ou de boisson végétale. Moi, je le sais que c'est 60 grammes. Donc, je mets à 60 grammes. Oups, ma balance n'était pas partie. Mais, je vous dirais que j'ai l'habitude. Donc, mon quart de tasse de boisson végétale ou de lait. Est-ce que j'ai une préférence, la boisson végétale sans sucre? Sans sucre, évidemment. On n'a pas besoin de ce sucre-là, qui est toujours, 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 toujours du superflu. Ensuite, je pourrais ne pas mélanger. Je pourrais continuer. Mais là, ça sent bon dans ma maison. Je vais faire des expériences pour vous. Pour vous passer des fêtes énergisantes. Mais là, je vais mélanger un peu. Je suis contente. On est vraiment nombreux, tout le monde ensemble. Soyez à l'aise de me poser des questions. C'est le temps. Ma poudre à pâte, où est-elle? Elle est là! On va mettre poudre à pâte. Une cuillère à soupe. Ouah! Il neige! Moi, je sais que ça va être 7 grammes. Mais, ce n'est pas fantastique. Là, on dirait que j'en mets beaucoup, là. Mais, il tomberait presque rien. Ma poudre à pâte. Ensuite, la petite magie de cette recette-là, évidemment, vous vous en doutez, ça va être nos épices. Alors, je vais mettre de la cannelle, du gin de jambe et de la muscade. Il y a une de ces épices-là que vous n'aimez pas. Eh bien, évidemment, ne la mettez pas. À place de la muscade, vous pouvez décider, par exemple, de mettre des piments de la Jamaïque. Le piment de la Jamaïque, c'est la fameuse épice qui va faire que ça va goûter le pumpkin spice. Vous savez, cette fragrance si populaire, je veux dire, dans l'ouest, à l'est, à l'ouest du Québec et dans nos amis, ici au sud. Alors, là, je parle, là, j'ai mis une cuillère à thé de cannelle. Je vais mettre, mais là, j'ai une demi. C'est pour ça que je l'ai mis deux fois. Je vais mettre une demi cuillère à thé de gingembre moulu et ensuite, un quart de cuillère à thé de muscade ou encore de piment de Jamaïque. Hyper simple. Donc, c'est facile. Une cuillère à thé, ensuite, une demi, ensuite, un quart. Je dis toujours, et c'est une des choses que je prône dans mon dernier livre, Miamski, « On cuisine en famille ». Cuisiner, là, c'est faire du français, c'est faire de la résolution de problèmes, c'est faire des mathématiques, c'est une activité extraordinaire. Donc, vous avez des enfants, des petits-enfants, des voisins qui viennent chez vous, vous voulez les gâter. Je pense qu'il y a Miamski. C'est une succulente idée. Alors, on a mis nos épices et là, je ne sais pas s'il y en a qui cuisinent avec moi. Ça sent tellement, tellement, tellement bon. Ça sent le temps des fêtes. Mais si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, puis que c'est en plein été, ça sent le bonheur. Alors, ensuite, ce que nous allons mettre, et c'est là qu'on parle de valeur ajoutée, on va mettre deux cuillères à ça. Pour 20 grammes, je vais mettre des graines de lin moulues. Vous n'avez pas de graines de lin moulues? Mettez des graines de chiande moulues. Vous n'en avez pas? Mettez des graines de chiande décortiquées. Vous n'en avez pas? Faites la recette quand même! La simplicité. Ce n'est pas deux cuillères à soupe d'un ingrédient qui va tout le chambouler. Alors, on y va, on rajoute de l'amour pour nous, pour notre âme, pour notre corps. J'y vais avec mes 20 grammes, 25 grammes. C'est pas grave. Amenez-en à des bienfaits. On veut être de bonne humeur, on veut de la joie. Alors, mes grimes de lait qui nous ont permis de rajouter des fibres. Alors, je vois des petits commentaires. Je vais faire cette recette. Comment puis-je avoir le tablier Mme Labrisky sur madamelabrisky.com? Il y en avait. Là, il n'y en a plus. Mais, ils vont pouvoir possiblement revenir. C'est des choix stratégiques vis-à-vis. Je sens beaucoup de produits. J'ai d'autres aussi produits qui s'en viennent. Je vais vous parler aussi de mes conférences sur le mieux-être. Alors, il y a tout un aspect qui s'en vient. Et en ce moment, j'y concentre mes énergies. Nous avons la base de notre recette. Ceux qui viennent d'arriver, on fait pouf! Pins d'épices. Regardons, on peut faire le pain en version pain. Mais aussi, ah! Des petits muffins de joie. Hum! J'adore. Ensuite, on va mettre la farine dans notre recette. Une tasse et un quart. Aujourd'hui, j'ai fait la recette sans gluten. Donc, je vais y aller avec de la farine d'avoine. Donc, ça serait au total 150 grammes. Là, moi, j'ai décidé de faire moitié-moitié. Un peu de farine d'avoine et un peu d'amandes au lieu. Donc, vous pouvez faire ça. Qu'est-ce que ça va faire? On va couper les glucides. On va augmenter les protéines. Ouh! Ah! On augmente aussi un peu les lipides. Mais les noix, là, on a besoin des noix. On a besoin des gras des noix. Hyper important. Alors, j'aime bien couper comme ça une recette. Moitié-moitié. Pourquoi pas? Soyons fous! Let's be crazy! Yeah! Ah! Chers amis! Je mélange. Et là, là-haut! J'ai une petite puff encore. Donc, le four à 350. On mélange. Est-ce que j'en ai mis trop? Il n'y en a pas de problème. On est chez Madame Labritski! Alors, on mélange, on mélange, on mélange. Et là, je vous annonce. J'ai hésité pour le direct d'aujourd'hui parce que les plans ont changé. Mais je suis très contente d'être avec vous. Ça me rend heureuse. Est-ce que... Non, ça ne sera pas nécessairement plus dense. On me demande si ça va être plus dense si on met de la farine d'amande. Si vous ne mettez que de la farine d'amande, oui, un peu. Mais cette recette-là, elle est vraiment... C'est une recette surprenante. Je vous le dis, vous ne pouvez pas manquer cette recette de pain d'épices. L'idéal, c'est de faire, je vous dirais, vraiment moitié-moitié. Vous voulez couper le plus possible les glucides provenant des céréales? Allez-y! Ça va être bon! Ça va, Madame Labritski? Alors, maintenant, oh mon Dieu, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Je vais vous la remontrer parce que, regardez, c'est ça qu'on est en train de faire. Non, mais c'est ça, c'est beau. Hein? Puis j'avais oublié, je n'ai pas changé mes lunettes. J'étais en mode rose aujourd'hui pour voir la vie en rose avec vous. Avec ce temps qui s'en vient, ce temps des fêtes. Alors, j'ai une grosse journée de rédaction, donc je suis relax. Puis c'est ça que je trouve cool d'être relax. Malgré tout le stress. Alors, je garde ça pour moi, chers amis. Alors, on va poursuivre maintenant, tout de suite. Si vous avez des portionneuses, c'est fantastique. Moules à muffins. Ici, j'utilise des petits moules à muffins. Sachez une chose, la recette permet de faire 24 petits muffins. Si vous ne mettez pas d'œufs, vous n'en aurez pas 24. Vous allez en avoir 2 à 3 de moins. Aussi, si vous changez les farines, ça peut faire un jeu. Mais ça fonctionne très bien. Alors, si vous prenez des petits muffins, la cuisson, c'est 5 à 7 minutes de moins que des muffins réguliers. Alors, avec la portionneuse, ce qui est fantastique, vous allez voir, je vais pouvoir vous parler. Et là, ça serait le temps. Vous avez des questions. Et je vais, je vous parle et je mets ma pâte à muffins dans mon moule. Les moules en silicone, évidemment, c'est fantastique. Si vous n'avez pas de moule en silicone et vous mettez des caissettes, prenez des caissettes de papier parchemin. Si vous prenez les caissettes qui vendent dans les magasins du dollar, tout va coller. Et là, vous n'allez pas aimer, Mme Labrisky. Il va dire, pourquoi ça colle? Imaginez-vous donc, on n'a pas mis une tasse d'huile ou une tasse de gras dans ces muffins. Pourquoi, Mme Labrisky? Parce que ce n'est pas des gâteaux qu'on fait. On fait des vrais muffins santé. Donc, dans mon livre, si c'est muffin dont tout le monde parle, pour toutes les recettes, au point 2, il est écrit d'endure notre moule à muffin d'un léger comme gras, ou d'un paquet de silicone, ou d'un paquet de parchemin, ou papier cuisson, ou encore de prendre des moules en silicone. Donc, si votre moule en silicone n'est pas, je veux dire, qui tient comme ça, souvent son moumoumou, mettez votre moule sur une plaque à biscuits avant de commencer. Parce que sinon, vous voyez genre, vous n'allez pas l'aimer, Mme Labrisky. Alors, je ne vois pas les questions passer, mais je trouve qu'on fait une belle équipe, tout le monde, ce midi. Alors, ceux qui réécoutent en rediffusion, sachez que, d'ailleurs, en fait, oui, on peut toujours écouter les directs en rediffusion. Ce que je voulais vous dire, samedi prochain, soit le 10 ou le 11 décembre, il y a ma chronique dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, lundi prochain, je vous redonne rendez-vous pour cuisiner en direct avec moi la recette de ma chronique. Ensuite, je vais vous préparer des petites capsules pour cuisiner pour le temps des fêtes. Ouh! Vous êtes en plein été, Noël du campeur, peu importe, c'est toujours simple, c'est toujours succulent. On dit baba au sucre raffiné, puis je pense que c'est un gros secret dans la vie de se choisir, de décider de mieux manger. Couper les sucres, là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire au niveau de la vitalité. Mais on se régale toujours. C'est ça le bonheur. Alors, là, vous allez voir, j'ai mis un oeuf, vous avez vu. Alors, je vais vraiment avoir 24 muffins. Hier, j'en avais deux de moins et je me demandais comment ça. Et c'est là que j'ai toute revu mes étapes. Je n'avais pas mis deux. Et bien, j'étais contente parce que j'avais vraiment testé. D'ailleurs, toutes les recettes dans ces muffins dont tout le monde parle ont été testées. Mais des fois, j'oublie. Et j'ai même expliqué comment faire un oeuf végétalien. Petite merveille. Alors, oui, il y a des valeurs ajoutées lorsqu'on opte pour les livres de Mme Labrisky. Et en ce moment, sur ma boutique, et je pense que le rabais va fonctionner, même si vous écoutez en rediffusion cet été, il y a un rabais parce que dernièrement, on a gagné un prix pan canadien. Mais on, c'est moi et Mme Labrisky. Alors, on envoie le tout au four. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je vais revalider. De mémoire, c'est des petits muffins. Ça va être 25 minutes. Fait toujours vérifier 25. Attendez, j'arrive, 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 j'arrive. Il n'y a pas moyen que je tienne les pages. C'est comme une pure folie. Mais ce n'est pas grave. Je suis sûre que vous me pardonnez. Qui sont 20 à 25 minutes à 350. Si vous faites des gros muffins, rajoutez 5 minutes. Alors, je vais mettre ça au four tantôt. Ensuite, la magie, évidemment, c'est que, pouc, ça va sortir. Regardez. Et là, oui, vous allez me dire, Mme Labrisky, dans mon livre, il y a du sucre dans le glaçage. Dans mon livre, Miamski, j'ai une superbe recette de glaçage au fromage. Regardez, on est capable de se faire un beau gâteau licorne. Je dois vous montrer, ah, ma page de glaçage. On fait des glaçages avec des saveurs et des couleurs. C'est fantastique. Vous êtes pressés, hein? On est tous dans la même situation. Un petit bonhomme sourire comme ça, là. Ouah! Sur un petit muffin. C'est juste du bonheur. On a coupé les mauvais sucres parce qu'on a commencé par mettre de la purée de date. On a dit bye-bye à la moitié des calories superflues. On a rajouté des fibres. Un petit peu d'amour comme ça, là. Ça fait tellement sourire, les enfants. Pourquoi pas? Et c'est là qu'on est dans l'équilibre. Et c'est là que ça fait toute la différence. Alors, laissez-moi un petit commentaire. Voulez-vous d'autres directs? Mais je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un direct. Laissez-moi des commentaires sur ce que vous aimeriez qui se passe chez Mme Labrisky. J'ai plein de projets. J'ai des nouveaux produits qui s'en viennent. Je m'oriente aussi beaucoup, beaucoup au niveau du mieux-être. Et le mieux-être, c'est une stratégie qu'on fait face à soi-même. Les choix que l'on apporte pour grandir, pour évoluer. Alors, dites-moi aussi si ça vous intéresse d'évoluer en tant qu'être humain. Mais d'avancer. Et sur ce, je vous souhaite... Rappelez-vous que... Ah oui! Vous pouvez aussi faire le pain. Le pain, je l'ai mis 35 minutes. Et là, vérifiez la cuisson. Des fois, d'un four à l'autre, ça change. Les petits muffins, on est à 25... 20 à 25 minutes. Et pour le muffin, on va être à 30-32 minutes. Sur ce, mes chers amis, merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous souhaite de faire des petits muffins, pouf! Pain d'épices, de vous régaler dans la joie. Prenez soin de vous. Dites bye-bye! Sucre raffiné. Croyez en vous. Sais-nous quoi? Je vous aime. Merci d'être là. Et merci d'être carburé au Labriski. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021